... Nous sommes à Libreville, capitale administrative et politique du Gabon. Elle est située dans l'estuyère du Como. Dans ce numéro d'immersion, nous vous emmenons découvrir pas à pas la métamorphose de celle qu'il y a très longtemps on appelait Cheyi Pongwe, Libreville, la ville des hommes libérés. C'est parti, c'est maintenant, allons-y à la découverte intérieure de la métamorphose de Libreville, la capitale gabonaise. Libreville a changé plusieurs fois de dénomination. D'abord Cheyi Pongwe, qui signifie en langue au miennet, terre des Pongwe, du nom du premier peuple bantou à avoir découvert les lieux. Le village s'appelera ensuite Gabon à l'arrivée des Portugais sur les côtes au XVIe siècle. Au début du XVIIIe siècle, les Anglais et les Hollandais chassent les Portugais et prennent possession du pays, exerçant la traite négrière. Les Pongwe mécontents entrent en guerre avec les Européens, qui en sortent de victorieux. En 1837, le lieutenant Boué Wilomèze signe avec Kakarapono, dit Roi Kwabène, et Redoué a un traité permettant aux Français de s'implanter à Cheyi Pongwe, qui sera désormais placé sous la protection de la France. Le Gabon devient par la suite un comptoir destiné à lutter contre la traite négrière et à développer le commerce transatlantique. En 1842, Cheyi Pongwe, alors comptoir du Gabon, voit d'abord arriver des missionnaires protestants américains qui s'installent au village Olamba, sur le site de Baraka. Ils y fondent la première mission protestante américaine et une école. Deux années plus tard, ce sont les missionnaires français qui s'installent à Ocologo, ancien fort d'Omal, et y fondent la mission catholique de Sainte-Marie. Après les missionnaires, Cheyi Pongwe voit arriver un bateau de négriers brésilien appelé Elysia. Celui-ci a à son bord des esclaves qui seront libérés au niveau d'Ocologo. Cheyi Pongwe devient donc la ville des hommes libérés. Pendant ce temps, c'est côte s'embelliste de bâtiments religieux, de marines françaises, mais aussi de commerces allemands et anglais. Poursuivons notre visite. Désormais ville coloniale, Libreville se transformait en un centre où étaient concentrés les investissements et où résidait l'essentiel des cadres dirigeants de l'administration coloniale. Elle était ornée de bâtiments au style architecture au nouveau, plus écologique et économique, dits bâtiments au style colonial. Les cocotiers, plantés par les missionnaires, ajoutaient du charme à la ville. En 1910, Libreville passe sous l'autorité de Brazzaville, qui devient capitale de l'Afrique équatoriale française, jusqu'en 1937. À la fin du XIXe siècle, Libreville devient la capitale du Congo français. À l'indépendance, elle évolue comme capitale politique et administrative du Gabon, position privilégiée à l'insertion des cultures africaines et européennes. D'ailleurs, la ville a abrité, en 1977, l'organisation de l'unité africaine. Elle a également été le siège du Centre international des civilisations Bantou. Dans les années 1970, grâce aux bons pétroliers, Libreville prend son envol avec la construction de nouveaux bâtiments, tels que la Cité de la démocratie, le palais présidentiel, l'hôtel de ville, ainsi que la réfection d'infrastructures routières, la construction du chemin de fer, le stade Omnisport, l'université Omar Bongo. En se promenant le long du littoral, l'on peut voir la résidence de l'ambassadeur de France, les quartiers Bâtéry 4, Gros Bouquet, Lui et Coabène, premier quartier habité de Libreville. Difficile au passage de résister à l'attrait de la vallée de Sainte-Marie, ni à la beauté de Montagne-Sainte, village créé par les premiers esclaves libérés sur les côtes de Libreville. Plus loin dans la zone appelée autrefois le plateau, constituée de la zone du palais présidentiel, du quartier Nombakele, du centre-ville, de la place de l'indépendance. On remontera le temps à London et à Glace, niches de bâtiments construits en bois et surpilotis au début du XXe siècle. En passant par le monument Joriré, l'on peut se rendre à la mission protestante de Baraka, fondée en 1842 par les missionnaires américains, sans oublier les piliers en bois sculptés de l'église Saint-Michel au quartier Nkembo. Libreville moderne, c'est aussi des quartiers dits résidentiels comme la Sablière, au Cala, en Gondje, au Dégégué. C'est aussi la ville des infrastructures routières telles que les boulevards et les échangeurs. Le boulevard triomphal est bordé de bâtiments modernes comme l'immeuble du pétrole, le Sénat, l'Assemblée nationale, l'hôtel de ville, le ministère des eaux et forêts, tout de bois vêtu et autres, l'Institut français à l'architecture contemporaine, le grand centre commercial Casino qui garde son ancien nom local, Mbolo, participe également à l'éclat des lieux. Libreville moderne, c'est aussi ceux des dalles de quartiers populaires aux nombreux bars et maquis qui se mêlent aux infrastructures modernes. On peut citer les plus connus comme Libreville des marchés, c'est Libreville des grands marchés colorés parmi lesquels le célèbre marché Mboué, du nom que porte le quartier à l'honneur du commandant Mboué-Olemaise. Le marché d'un quimbo est tout aussi important. Celui du port Molle, en face de la cathédrale Sainte-Marie et celui d'Oloumi, éloigné du centre-ville. Libreville industrielle, c'est la zone d'Oloumi et de la voie express avec leurs grandes entreprises d'automobiles, de mécaniques, celles des travaux publics, jouant un grand rôle économique dans tout le Gabon. Les amoureux de la nature s'évaderont à Akonda, au nord-est de Libreville. Ils y découvriront le paradis des oiseaux migrateurs. Ils poursuivront leur évasion à l'arborinthome Raponda-Walker, profiteront des plages au sable blanc. Dans l'arborinthome de Sibon, au 6e arrondissement de Libreville, des promenades sont organisées pour découvrir les différentes essences, profiter de la beauté qu'offrent les orchidées. On traversera l'estuyeur du Como pour se rendre à la pointe des nids, où les plages et l'eau offrent calmes et détentes. Plus au sud, le campement de Nyoye organise des balades à la découverte de plusieurs espèces animales. Et parce que Libreville a toujours été ouvert à l'international, vous pourrez aussi visiter l'aéroport international Léomba, au nord de la ville. C'est la porte d'entrée et de sortie pour les visiteurs et locaux. Le développement du Gabon, en particulier de Libreville, a pris son envol il y a très longtemps déjà et l'atterrissage n'est pas prévu pour demain car de belles choses pointent encore à l'horizon. Vous avez vécu avec nous l'immersion dans cette ville qu'il y a très longtemps on appelait Tché Yipongwe. J'aurai plaisir de vous retrouver très vite dans un nouveau numéro de votre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada